bonjour à tous et bienvenue pour l'émission d'histoire de la semaine aujourd'hui comme sujet la création de l'union européenne accueillons encore une fois nos experts bastien et valentin bonjour à tous bien le bonjour dites moi pourquoi cette volonté d'unir les pays alors cette idée d'unir les états européens est ancienne en 1929 aristide brillant président du conseil des ministres évoque dans un discours devant la société des nations la sdn la création d'une sorte de lien fédéral et commercial entre les pays européens lieu est une association d'état indépendant fondée sur le traité de rome en 1957 composé à l'origine de six états elle s'est progressivement élargie et en comporte aujourd'hui 27 après la seconde guerre mondiale certains résistants français ou italiens se prononcent en faveur d'une europe unique finalement c'est en 1992 à maastricht aux pays bas qu'est signé le traité sur l'union européenne la construction européenne est initiée pour une raison précise promouvoir la cohésion économique et la solidarité entre pays de lieu mais surtout établir une paix durable sur le continent européen cependant bien que lieu soit une grande puissance économique ce n'est pas une puissance politique par exemple elle n'a pas de politique étrangère commune cette construction européenne ne devait être ni simple ni rapide à mettre en oeuvre quelles sont donc les grandes étapes de la construction européenne le 18 avril 1951 les six pays de l'union européenne rfa belgique france italie luxembourg et pays bas signa paris le traité de la cc à la communauté européenne du charbon et de l'acier le traité de rome entre en vigueur le premier janvier 1958 institue le marché commun européen et définit les bases de la politique agricole commune mise en oeuvre en 1969 il est modifié à plusieurs reprises avant de connaître des changements majeurs en février 1992 le traité de maastricht met en place la création de l'union européenne avec entre autres une coopération policière et judiciaire entre états membres ainsi qu'une politique étrangère institutionnalisée sur l'immigration par exemple en mars 1995 la convention de schengen ouvre les frontières des pays membres pour une libre circulation des voyages internationaux et sans contrôle frontalier aujourd'hui ouverte entre 26 pays le 2 octobre 1997 avec le traité d'amsterdam l'union européenne acquiert de nouvelles compétences dans la protection des droits fondamentaux sociaux en 2002 l'euro devient la monnaie unique et officiel dans 19 pays membres 1er janvier 2007 l'euro passe à 27 membres qui adhèrent automatiquement aux traités et chartes de l'union européenne le 23 juin 2016 suite à un référendum le royaume unis quitte l'union européenne toute cette puissance avec des pays si différents n'y a-t-il pas de limites dans cette constitution européenne l'union européenne est avant tout une puissance économique et commerciale mais elle est limitée d'abord ce n'est pas une puissance politique puisqu'elle n'a pas de pouvoir exclusif unique le nombre d'états 27 aujourd'hui et leur diversité font que lieu ne part jamais d'une seule voie lors d'une crise internationale l'ue est le plus souvent divisée ensuite elle ne possède pas d'armée commune le contexte budgétaire difficile fait sur le budget des dépenses militaires ce qui explique que la plupart des armées des états de lieu sont encore intégrés dans l'otan en outre chaque état détermine sa politique étrangère sans vraiment de concertation globale ces divisions et l'absence d'une véritable armée européenne font que le rayonnement politique de lieu reste limité très bien c'est vraiment intéressant je remercie les deux intervenants pour leur éclairage sur la construction européenne merci à vous chers auditeurs je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur un thème très brûlant également soyez nombreux à nous écouter 1 1